on va maintenant passer à la partie basse du gilet qu'on va faire au point de riz on va toujours continuer à garder notre petite bordure au point mousse et on va aussi répartir maintenant les mailles pour pouvoir faire les manches alors je vais recommencer à compter pour cette partie là je recommence à compter par un rang 1 donc sur ce rang 1 il va vous falloir ou deux arrêts de maille donc je vais commencer par faire mes cinq mailles de bordure au point mousse je bascule mon petit marqueur de l'autre côté et maintenant je vais tricoter 25 mailles au point de riz ça sera notre première partie avant donc un demi devant donc 25 en alternant donc maille endroit maille 1 2 3 24 25 je vais maintenant mettre les 40 prochaines maille sur mon premier arrêt de maille ça sera la première manche donc je vais les glisser sans les tricoter 1 2 3 4 38 39 40 je vais ensuite continuer et tricoter les 60 prochaines mailles à nouveau point de riz donc en sachant que j'ai terminé par une maille avant je vais continuer en maille arrière pour continuer donc 60 1 2 3 57 58 59 60 je vais prendre mon deuxième arrêt de mailles je vais prendre mon deuxième arrêt de maille et mettre les 40 prochaines à nouveau sur cet arrêt pour la deuxième manche donc deuxième manche 60 mailles 1 2 3 4 5 6 37 38 39 40 et on va continuer à tricoter les 25 dernières mailles en alternant de nouveau donc j'ai terminé avant par une maille avant je vais continuer avec une maille arrière sur 25 mailles 1 2 3 24 25 j'arrive à mon marqueur je termine par 5 mailles de bordure et mon premier rang est terminé donc c'est un peu chaotique avec les arrêts de mailles mais nous avons donc sur cette aiguille les 120 mailles qui vont nous permettre de tricoter le corps de notre gilet rang 2 on tourne l'ouvrage et on continue au point de riz on commençant toujours par nos 5 mailles de bordure alors il faudra faire attention à bien les tricoter inversement de comme elle se présente sinon vous allez obtenir des côtes en ce qui n'est pas le but le but c'est d'avoir du point de riz donc là ma maille se présente à l'endroit donc je vais la tricoter à l'envers pour la contrarier et ma deuxième maille qui se présente à l'envers je vais la tricoter à l'endroit ma troisième maille se présente de nous à l'endroit je vais la tricoter à l'envers et la prochaine à l'endroit et je continue à l'envers à l'endroit jusqu'au bout du rang et je n'oublie pas de faire ma bordure au point mousse j'arrive au bout de mon deuxième rang alors comme toujours je pense à faire ma bordure au point mousse et vous voyez bien le point de riz qui commence à se former je vais vous laisser répéter ces rangs jusqu'au rang 29 et je vous retrouverai pour le rang 30 pour commencer le motif j'ai donc fait 29 francs au point de riz et nous allons faire le 30e rang tout simplement tout à l'envers ça nous permettra d'avoir une une bonne base bien régulière pour commencer notre motif donc rentrante comme toujours notre petite bordure en maille endroit et maintenant jusqu'au prochain marqueur je vais uniquement tricoter les mailles à l'envers on se retrouve au bout mon rentrant est terminé je vais maintenant commencer les 10 rangs à motif diamant où il faudra intégrer des jetés pour avoir cet effet trou trou donc ces 10 rangs se feront sur une base de de jersey endroit donc tous les rangs à l'endroit de votre travail seront tricoter à l'endroit et tous les rangs à l'arrière de votre travail donc sur le côté moins joli seront tricoter à l'envers sauf bien sûr les 5 maille de bordure qui seront toujours tricoter au point mousse on va donc tricoter ensemble ce rang 31 donc je vais faire ma petite bordure et je vais faire quatre maille endroit de départ ensuite je vais répéter aussi souvent que je peux 2 maille endroit 1 jeté 8 maille endroit encore une fois et aussi souvent que je peux 2 maille endroit 1 jeté et 8 maille endroit je fais ça jusqu'au bout du rang et au bout du rang au lieu de terminer par 8 maille endroit je vais terminer par 4 maille endroit puisque nous avions commencé le motif par 4 maille endroit mon rang 31 est terminé je tourne mon ouvrage et le rang 32 est un rang envers donc je vais le tricoter à l'envers sauf la bordure qui sera je le rappelle toujours au point mousse mais la partie centrale elle doit être tricoté tout à l'envers rentrant 3 je fais ma bordure et ensuite je commence mon rang de jeté par 3 maille endroit ensuite je vais répéter aussi souvent que je peux 2 maille ensemble un jeté encore une fois 2 maille ensemble un jeté et 6 maille endroit je vais vous laisser répéter ça jusqu'au bout du rang en sachant qu'au bout du rang puisqu'on a commencé par 3 maille endroit on terminera par 3 maille endroit et la petite bordure je vais vous laisser aussi faire le rang 34 qui sera le rang envers sauf bien sûr les bordures et je vous retrouve pour le rang 35 en rang 35 prochain rang à jeter donc je commence comme toujours avec ma bordure et ensuite deux mailles endroit et donc c'est avec deux mailles endroit que nous allons aussi terminer cette partie jetée ensuite je vais répéter trois fois deux mailles ensemble un jeté donc une deuxième fois deux mailles ensemble un jeté et une troisième fois deux mailles ensemble un jeté je vais répéter puis quatre mailles endroit et je recommence par trois fois deux mailles ensemble un jeté donc une fois deux fois trois fois et quatre mailles endroit et je vais répéter ça jusqu'au bout du rang ensuite le rang 36 sera un rang tout à l'envers et je vous retrouve pour le rang 37 je commence par ma petite bordure comme toujours et ensuite je vais faire trois mailles de départ puis je vais répéter deux fois deux mailles endroit un jeté et une deuxième fois deux mailles endroit un jeté ensuite six mailles endroit et je vais répéter jusqu'au bout du rang ou presque puisqu'on a commencé par trois mailles endroit on devra finir par trois mailles endroit je vais vous laisser finir ces répétitions du rang 37 le rang 38 sera de nouveau un rang complètement à l'envers sous les bordures et je vous retrouverai pour le rang 39 qui sera notre dernier rang de jeté rang 39 le dernier rang à jeter je fais ma petite bordure et ensuite je vais commencer par quatre mailles endroit je vais juste faire une fois deux mailles ensemble et un jeté et ensuite huit mailles endroit et ainsi de suite jusqu'au bout du rang sauf qu'au lieu de finir par huit mailles endroit on finira par quatre mailles endroit puisqu'on a commencé par quatre mailles endroit le rang 40 sera le rang envers donc il faudra le faire tout à l'envers sauf les bordures et je reviendrai pour la suite mon rang 40 est terminé on voit apparaître maintenant le joli petit motif à jouer maintenant il nous reste plus qu'à faire la petite bordure où je vais de nouveau intégrer le petit fils peluche donc nous sommes au rang 41 et nous allons faire maintenant du point mousse en tout six rangs je vais faire les deux premiers rangs avec mon fil de base donc le rang 41 et 42 et je vais revenir pour faire le rang 43 avec vous puisqu'on va changer de fils rang 43 je vais tricoter ma petite bordure avec mon fils normal et c'est après le marqueur que je vais reprendre mon petit fils tout moumouteux et je vais faire deux rangs avec ce joli fils pelucheux donc je vais tricoter jusqu'au prochain marqueur en point mousse je vais passer mon marqueur sur mon aiguille de droite et là je vais devoir reprendre de nouveau mon fil de base pour faire ma bordure alors comme mon fil de base est toujours accroché de l'autre côté je vais faire comme pour la partie empiècement je vais tout simplement me couper un petit bout de fil de l'autre côté de ma pelote donc une vingtaine de centimètres suffisent et je vais tricoter ma bordure avec le petit bout que je viens de couper rang 44 je tourne mon ouvrage je fais de nouveau ma bordure avec mon petit bout de fil que j'ai coupé à l'instant et ensuite je continue avec mon fil pelucheux alors je vais déjà d'abord mettre mon marqueur de l'autre côté et je reprends mon fil pelucheux que je bascule à l'arrière et je fais attention de bien croiser mes fils maintenant pour éviter qu'un trou ne se forme à cet endroit là donc je bascule mes fils je les croise et je continue tout simplement ensuite la petite partie centrale avec ce fil pelucheux jusqu'au prochain marqueur arrivé au marqueur je vais pouvoir couper ce fil pelucheux je vais leur laisser un petit peu de marge parce qu'il va bien falloir le cacher après je fais basculer mon petit marqueur de ce côté et je continue avec mon fil de base que je retrouve en prenant bien soin à nouveau de croiser mes fils pour éviter qu'un trou ne se forme et je fais ma petite bordure voilà donc les fils pelucheux qui sont de part et d'autre de l'ouvrage il suffira de les cacher lors des finitions et je vais maintenant tricoter le rang 45 et 46 entièrement au point mousse pour avoir cette dernière petite barre avec mon fil de base et on se retrouve pour le rang 47 où je vais vous montrer comment rabattre les mailles rang 47 j'ai enlevé mes deux marqueurs je n'en ai plus besoin et comme ça je ne vais pas être gêné pour rabattre mes mailles alors pour rabattre mes mailles c'est très simple je vais tricoter les deux premières ou dans mon cas je ne tricote pas la première mais bon il faut en prendre en tricoter deux en avoir deux sur l'aiguille de droite et la première je vais la faire basculer par dessus la deuxième j'en tricote de nouveau une à l'endroit et la première je vais de nouveau la faire glisser par dessus la deuxième j'en retricote une à l'endroit et je fais de nouveau basculer ma première maille par dessus la deuxième alors tout ça bien sûr souplement pour éviter que votre gilet ne se resserre vous faites ça jusqu'au bout du rang jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus qu'une maille sur votre aiguille ma dernière maille est rabattue je l'agrandis légèrement je coupe mon fil je sors l'aiguille et je fais glisser mon fil coupé dans ma dernière boucle ma dernière maille je tire pour la serrer et la fixer et ma partie basse du gilet est terminée donc voilà ce que nous obtenons nous allons maintenant reprendre nos arrêts de maille l'une après l'autre alors il me reste pas grand chose de ma première pelote donc pour éviter de devoir faire un nœud de raccord au milieu de la manche je vais basculer sur ma deuxième pelote je vais prendre mon arrêt de maille et je vais commencer par remettre toutes ces mailles sur une aiguille alors il y en a 40 voilà alors au début ça va être un petit peu serré mais ça va se détendre au fur et à mesure donc sur le même principe que pour le corps nous allons tricoter sans bordure cette fois-ci alors je vais vous montrer sur le gilet déjà fait donc la bordure c'était vraiment pour le corps, pour les boutonnières pour les manches nous allons faire tout le tour uniquement en point de riz donc plus de marqueurs plus de bordure au point mousse uniquement du point de riz nous allons faire comme ça 25 rangs au point de riz alors je vous laisse le choix vous pouvez commencer par une maille en droit par une maille envers c'est comme vous voulez le principal c'est que vous alternez bien vos mailles alors je vais vous laisser tricoter tranquillement ces 25 rangs au point de riz pensez bien à alterner les mailles et à les tricoter du côté contrarier donc d'un rang à l'autre sinon vous allez obtenir des côtes et je vous retrouve pour le rang 26 avec la suite des explications j'ai terminé mes 25 rangs au point de riz je vais faire mon 26e rang complètement à l'envers pour partir sur une base bien régulière pour intégrer ma partie motif rang 27 on commencera et on terminera ce rang par 4 mailles en droit puis je vais répéter 2 mailles ensemble un jeté 8 mailles en droit et je vais répéter ce point jusqu'à la fin du rang rang 28 rang retour rang envers rang 29 nous allons commencer et terminer ce rang par 3 mailles en droit ensuite 2 mailles ensemble un jeté encore une fois 2 mailles ensemble un jeté et puis 6 mailles en droit et on va répéter jusqu'au bout du rang et on va répéter jusqu'au bout du rang rang 30 rang envers rang 31 nous allons commencer et terminer ce rang par 2 mailles en droit et on va refaire cette répétition donc 3 fois 2 mailles ensemble un jeté et 4 mailles en droit et 4 mailles en droit jusqu'au bout du rang rang 32 rang envers rang 33 nous allons commencer et terminer le rang par 3 mailles en droit nous allons répéter 2 fois 2 mailles ensemble un jeté donc une première fois encore une deuxième fois 2 mailles en droit un jeté et ensuite 6 mailles en droit et on recommence la répétition donc 2 fois 2 mailles ensemble un jeté 2 mailles ensemble un jeté et 6 mailles en droit jusqu'au bout du rang jusqu'au bout du rang rang 34 rang envers rang 35 rang 35 dernier rang de jeté 6 mailles envers nous allons commencer et terminer ce rang par 4 mailles en droit puis nous allons répéter jusqu'au bout du rang 2 mailles ensemble un jeté 8 mailles en droit puis nous allons répéter jusqu'au bout du rang 2 mailles ensemble un jeté 8 mailles en droit rang 36 rang envers notre partie motif de la manche est terminée on va juste encore faire la bordure de bas de manche comme on a fait la bordure de bas de gilets avec 6 rangs au point mousse je vais faire 2 rangs avec mon fil de base ensuite je vais faire 2 rangs avec mon fil peluche je peux couper le fil pelucheux parce que j'ai terminé mes deux rangs et je reprends mon fil de base pour faire 2 derniers petits rangs au point mousse j'ai fini mes 6 rangs au point mousse j'ai fini mes 6 rangs au point mousse donc je tricote 2 mailles et je passe la première par-dessus la deuxième je retricote une maille et je repasse la première par-dessus la deuxième souplement jusqu'au bout du rang j'ai rabattu toutes mes mailles je vais maintenant pouvoir couper mon fil alors garder de la marge moi je garde une quarantaine une cinquantaine de centimètres pour être à l'aise j'agrandis ma dernière maille j'enlève l'aiguille je viens attraper le fil dedans que je passe à travers et je tire pour bloquer mon rang alors ce fil pourquoi le couper assez long parce que tout simplement il va me servir à faire la couture finale du dessous de manche notre petit gilet est à ce stade maintenant donc il suffit de tricoter la deuxième manche à l'identique de la première donc je vais vous laisser faire ça tranquillement et je reviens une fois que c'est fait pour vous montrer les finitions c'est à dire les coutures des dessous de bras et l'ajout des trois petits boutons j'ai cousu mes trois petits boutons en face de mes boutonnières j'ai déjà caché tous les fils et cousu le dessous de manche d'un côté avec le point invisible que j'aime bien donc je vais vous montrer comment faire ce point invisible pour avoir une belle couture bien propre je vous montre l'intérieur aussi je prends ma petite manche le petit fil que j'ai laissé bien long avant voilà et donc c'est une couture qui se fait sur l'extérieur de l'ouvrage alors je vais déjà rattacher la manche d'un côté à l'autre par le dessus voilà et ensuite je vais faire des petits points tout le long alors j'avoue que dans la partie de fil peluche c'est moins évident parce qu'on n'y voit pas grand chose donc je vous laisse faire un petit peu au hasard c'est ce que je fais aussi parce que comme dit on n'y voit pas grand chose voilà et ensuite il faudra venir piquer dans les mailles du bord donc l'objectif c'est de coudre cette manche pour arriver face à face sur le point de riz et ensuite vous continuez tranquillement de pire une part et d'autre sur votre point de riz et vous faites ça jusqu'à arriver au dessous de bras alors il suffit de piquer toujours vous rentrez dans un petit trou de maille et vous ressortez juste sur celui d'après alors je ne serre pas trop je reste assez souple l'objectif étant d'arriver face à face vraiment au niveau du dessous de bras alors arriver au niveau du fil peluche piquer bien à l'intérieur pour être sûr d'avoir des mailles de toute manière c'est compliqué de à ce stade là de voir ce qu'on fait voilà je rentre mon fil donc je vais faire quelques points un petit nœud pour terminer le tout je coupe et mon petit gilet est terminé j'espère que ce modèle vous aura plu je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et bon tricot à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt